Le ministre de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale Quadio Conan Bertin alias KKB a reçu ce mercredi 9 février 2022 l'ensemble de la société civile ivoirienne. L'objectif était d'échanger les VUX de Nouvelle-A-N et jeter les bases d'une franche collaboration. Plusieurs organisations de la société civile ivoirienne ont répondu à l'appel du ministre Quadio Conan Bertin ce mercredi 9 février 2022 pour assister à une cérémonie d'échange de VUX. La présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF, Rachel Gogwa, le président de l'Observatoire Ivoirien des Droits de l'Homme, OIDH, Aimé Éric Semien, le président de la Fondation pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique, FIDEO, Dr. Gervé Bogaceko, la présidente de Alternatives Citoyennes Ivoiriennes, ACI, Pulcheri Edith Jeballet, Ibrahim Kone, président de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en côte. D'Ivoire, PCI, etc. Voici les attentes de la société civile ivoirienne au nom de ses pairs, le président de la FIDEO Bogaceko Gervé, a déploré le fait que la société civile ivoirienne n'ait pas de ministère à elle dédié. La société civile n'a pas de statut en tant que telle. Nous n'avons pas de ministère spécifique. Au regard de nos activités, le ministère de la Réconciliation paraît être une vitrine pour déposer nos recommandations à l'endroit du gouvernement, a-t-il déclaré avant de formuler des vux de santé, de longévité et de réussite dans sa mission de réconcilier les Ivoiriens. La société civile n'est pas en opposition ni en adversité avec le gouvernement pendant son intervention, Dr. Bogaceko a tenu à lever tout équivoque sur les actions de la société civile ivoirienne que certaines personnes taxent de partisanes. La société civile n'est pas en opposition ni en adversité avec le gouvernement. Au contraire, elle veille pour que l'intérêt général soit privilégié dans la gouvernance. Pour que les plus pauvres, les minorités ne soient pas méprisées, a ajouté le président de la FIDEO. Lire aussi un ministre de Ouattara avoue, Soro et Blégoudé sont mes amis, c'est vérité Alex PAN Il a enfin exhorté le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale à créer un point focal des organisations de la société civile au sein de son cabinet. La deuxième recommandation faite par Dr. Bogaceko est de doter la société civile ivoirienne d'un statut. Tous les intervenants ont abondé dans le même sens que lui. K.K.B. adhère aux idéaux de la société civile ivoirienne Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale Quadio Conan Bertin a déclaré qu'un cadre de concertation permanent sera bientôt créé. « Je suis favorable à la création d'un cadre de dialogue permanent entre la société civile et le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale pour renforcer la citoyenneté et relever les défis auxquels notre pays est confronté, trouver des voies et moyens pour organiser des élections apaisées. « Nous devons être des partenaires et veiller à ce que les droits des citoyens soient respectés », a déclaré le ministre Quadio Conan Bertin. Il a promis faire appel à toutes les organisations de la société civile ivoirienne pour une prochaine rencontre dans un plus bref délai. Sous-titrage Société Radio-Canada